Bonjour, c'est mal froid. Bonjour. Ça va ? Oui. Laura est auxiliaire de vie. Elle rend visite à René, paralysée du côté gauche par plusieurs AVC. Son état nécessite chaque jour l'intervention de plusieurs personnes. On attend le matin qu'elle vienne. On attend. C'est un petit peu de soleil qui arrive quand il neige. Vous voyez quoi ? Non, mais c'est vraiment important pour nous d'avoir ces aides. Laura est dronnée dans les gestes du quotidien, mais elle l'accompagne aussi psychologiquement. Ce sont des personnes qui, quelquefois, ne voient personne. Et je pense que c'est aussi à nous d'apporter un petit peu de bonheur et puis un petit peu de joie de vivre dans leur quotidien. Des moments de complicité et de soin qui permettent de soulager son épouse. Ça me permet de partir plus tranquille, étant donné qu'elles sont là. Et très souvent, le kiné vient à l'après-midi. Donc ça me permet, jusqu'à 4 heures, d'être libérée du souci qui peut se l'agréer quelque chose. Un métier essentiel, nécessitant des compétences polyvalentes, pourtant rémunérées au SMIC. En première ligne pendant la crise, elles n'ont reçu qu'une prime dérisoire. Et lors du Sécure de la Santé, leurs salaires n'ont pas été revalorisés par le gouvernement. On se demande si ça va vraiment arriver, en fait. S'ils vont enfin considérer notre métier à sa juste valeur. On se sent invisibles et qu'ils ne comprennent pas notre métier, qu'ils ne comprennent pas qu'on est utile pour la société. C'est partie des soignants quand il faut aller au front, quand il faut aller faire garder nos enfants à l'école pour aller travailler. Mais quand on est sur les primes et tout ça, sur la revalorisation du salaire, il n'y a plus personne. Pour se faire entendre, les auxiliaires de vie ont formé un collectif. Elles attendent du concret et non pas juste des annonces de la part du gouvernement. Et on a les trois numéros qui permettent de prendre... Merci.